...2017 de l'ancienne directrice générale, maintenant la déclaration des députés de Népisting. Merci et bonjour. Alors, comme l'ancien maire de la région de Nolpé, il a été clair comme moi que les déclarations ne sont pas toujours dans les meilleurs intérêts des gens du Nord et ne sont pas faites sous l'angle de la perspective des gens du Nord. Les intérêts du Nord sont très souvent ignorés à la faveur d'autres, ou en tout cas c'est le cas du gouvernement actuel. J'en ai parlé à plusieurs égards, à plusieurs reprises, et j'ai donné de nombreux exemples de ceci, de la loi sur le Grand Nord et de l'annulation du Nord-Lander au cercle de feu. Le gouvernement devrait faire davantage pour institutionnaliser l'impact sur le Nord de l'Ontario, sur les prises de décisions faites à Queen's Park. Alors donc, je suis très heureux que ce soit reconnu dans la garantie du Parti conservateur. Cela dit que Patrick Brown et les partis conservateurs vont s'assurer que la voix du Nord de l'Ontario soit entendue dans toutes les décisions prises ici à Queen's Park en exigeant que toutes les émissions du cabinet, que cela inclue une évaluation du Nord de l'Ontario. j'aimerais demander que cela jetait les rayons du soleil sur les terres du Nord de l'Ontario qui font l'objet de débats ici. Alors c'est un véritable changement qui fonctionne pour l'Ontario et c'est un véritable changement qui va fonctionner pour le Nord. Merci, donc député de Chahoua. Merci aujourd'hui, c'est le jour de la violence contre le 6 décembre 1905. Alors, quatre personnes ont été sues à l'école politique de Montréal. Le tireur a séparé les femmes des hommes et puis il a dit que les femmes devaient être éliminées. Il a dit qu'il y avait des étudiants qui allaient contre le courant que ce n'était pas typique des femmes et qu'elles la voient et puis leur histoire a été interrompue rapidement. Alors j'espère que vraiment selon les normes et qu'on croit que les femmes puissent améliorer le monde. Mais nos enfants, on dit ça dans la violence, nos enfants vivent dans des violences qu'on a dans le genre dans les écoles et les communautés. On devrait s'inquiéter qu'elles peuvent penser que la violence est normale ou inévitable. Les cas communs de violences sexuelles et des systèmes sociaux ont encouragé les femmes à lancer des mouvements qui utilisent le mot-clic, c'est Me Too, Not OK. Les femmes ne devraient pas s'attendre à être victimes de voix de fait, d'être harcelées, d'être exploitées et d'affiquées. Les systèmes et nos consoeurs autochtones ne devraient pas s'attendre à mourir dans l'oubli et on ne devrait pas être minimisées. Les femmes devraient faire apport et devraient s'attendre à être crues. Les consoeurs musulmanes ne devraient pas craindre pour la sécurité. Les personnes ne devraient pas avoir peur d'être harcelées à cause de leurs vêtements. Dans le contexte de la mondialisation, de la crainte, de la domination de l'homme et de la misogynie, les femmes et les filles sont vulnérables le 6 décembre. Nous sommes en deuil à nous assurer que les femmes et les filles méritent ce qu'elles vont obtenir. Merci, M. le Président, député d'Ottawa Sud, Ottawa-Avénier. Ottawa-Avénier. Les coopératives sont des instruments de développement économique qui permettent aux plus faibles de s'unir pour vendre, produire, créer, généralement contribuer à la société. Il y a plus de 13 000 coop d'affaires dans l'Ontario qui contribuent à ces millions de dollars et emploient 50 000 personnes à temps plein. C'est également un mouvement de plus de 49 000 bénévoles ou volontaires. Les coopératives fonctionnent dans de nombreux secteurs, secteur financier, logement, agriculture, création d'emplois, énergie, art, médias et les maisons funéraires. Le mouvement coopératif a été fondé il y a très longtemps et continuait à contribuer à tout l'Ontario depuis ma naissance dans un petit appartement en haut d'une caisse populaire. Le mouvement coopératif est vraiment très, je l'ai très à cœur. Un peu plus tard, je vais déposer un projet de loi d'intérêt prévu pour continuer à appuyer l'expansion du mouvement coopératif en Ontario et pour égaliser le terrain, pour s'assurer que tous les corps peuvent réaliser ses rêves et ses aspirations. Le mouvement coopératif de l'Ontario et souhaitons-lui longue vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. le Président. J'aimerais aussi me joindre à mon collègue d'Oshawa concernant le sentiment d'aujourd'hui, le 6 décembre. C'est une journée très sombre pour les filles et les femmes et toutes les familles. Comme on se rappelle de la tragédie du massacre de Montréal, l'école politique nique. En ce jour, en 1989, 14 jeunes femmes ont été tuées pour la seule raison qu'elles étaient des femmes. Chacune des jeunes filles était des étudiantes en génie. Elles étaient des soeurs des cousines, des coquipières, des filles. Elles ont des intelligences brillantes prêtes à prospérer. Je suis fier de dire qu'à Erin Bruce, aujourd'hui, les citoyens se ressemblaient à Port-Elgin dans une célébration. Alors, cet événement local a eu lieu tous les ans pour 26 ans. Et donc, ce n'est qu'un des seuls vigiles qui ont lieu ici, à travers le Canada. Je veux saisir l'occasion pour saluer les efforts des femmes qui font face à la violence sexuelle tous les jours. Je veux saisir l'occasion pour reconnaître le fait que des femmes autochtones qui ont été victimes ou victimes de meurtre, toutes les victimes de violences familiales et ceux qui ont subi des changements à cause de la violence sexuelle. Je crois en la valeur d'habiliter les jeunes femmes pour accomplir tout ce qu'elles désirent. Et je vous demande à toutes et à toutes de réfléchir et de vous tenir avec moi et ensemble, de dire que la violence contre les femmes ne sera pas tolérée. Aujourd'hui, et encore plus important, tous les jours, il faut parler de la façon dont on va continuer à avancer et de créer un monde où tous les gens peuvent prospérer. Merci, M. le Président. Puisque c'est ma dernière déclaration avant les fêtes, je veux parler de l'esprit de données aujourd'hui. Parce que voilà, c'est la nature du temps des fêtes. Pendant les fêtes, les Ontariens vont penser à ce que les libéraux de Mme Wynne ont donné. Ils vont penser à les augmentations des taux d'électricité, 1,5 million qu'on a donné au PDG d'Hydro One. Et tous les libéraux vont nous donner des compteurs qui sont prépayés. Alors, on continue de donner aux actionnaires d'Hydro One. Alors, les Ontariens vont continuer à brancher ce compteur. Parce que quand il n'y a plus de pouvoir, plus d'électricité, il y a des gens bien vulnérables qui vont rester dans le froid. Alors, les conservateurs, M. le Président, ne sont pas connus pour leur esprit de don à leurs raisons. Ils ont pris le milieu des agences, mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Bien sûr, ils vont liser les schémas, les complots de l'hydroélectricité de calcaire. D'ailleurs, les démocrates s'opposent à la prévalisation du système étoile électrique. Et nous voulons donc parler du bon esprit de don cette année. On veut donner à ces compteurs prépayés, on veut les redonner aux libéraux et donner Hydro One à la population d'Ontario où cela appartient. Et nous avons un plan pour y arriver. Merci. D'autres déclarations, député de Scarborough? Merci, M. le Président. Alors, aujourd'hui, je prends la parole pour me rappeler de Maureen Prisloo. C'est un committant de Scarborough et aussi une intervenante pour la population de Scarborough. Maureen a été une voix exceptionnelle pour les gens de la communauté, non pas seulement pour sa stratégie politique, mais parce qu'elle a travaillé d'arrache-pied pour le changement. Peu importe le prix politique, à dire de citoyenne prévaluée, elle a fait du lobbying à la vue de Scarborough pour bâtir un étang pour empêcher les inondations. Et à Scarborough, elle a oeuvré pendant dix ans et aussi à le représenter Scarborough au conseil de Métro-Toronto. Et comme vice-présidente, elle est connue comme présidente sur le conseil des services de police du Grand-Toronto et de reconnaître le paysage de Toronto, les changements du paysage de Toronto, et c'est pour ça que l'on respecte les communautés. Et selon les mots de Alan Tongs, Maureen était là pour s'entendre parler et était là pour livrer un message. Et son message était d'habitude avec un message d'inclusion et un sens de communauté. Monsieur le Président, on a besoin de plus grand nombre d'entreprises comme Maureen. Scarborough et Gincourt va s'ennuyer de Maureen et va continuer d'être une intervenante pour la communauté. Merci. Merci. Alors, député de Sozanne de Paris. Merci, Monsieur le Président. Alors, les scanners qui permettent donc aux médecins de donner un meilleur diagnostic pour certains problèmes comme le cancer et les maladies du cœur et les maladies neurologiques. Alors, en ce moment, dans ma circonscience, il n'y a pas, en fait, dans le nord de l'Ontario et il n'y a pas de scanner pour le diagnostic. Il faut qu'ils se rendent dans la région du Grand Toronto. Et afin, pour leur permettre de s'arrêter le pendule, le ministre a été averti. Alors, je trouve que c'est vraiment difficile, mais je dois me lever pendant une déclaration. Il y a une tradition ici que les déclarations sont pour la circonscription et ça devrait démarrer comme ça. On va continuer. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc, à Sozanne de Paris, nous n'avons pas de scanner. Et si quelqu'un a besoin d'avoir un scan, il faut que je rentre dans le Grand Toronto pour obtenir cet outil. La triste réalité, c'est que pour les communautés comme Sozanne-Marie, pour se rendre à Sozanne-Marie, il faut conduire pendant huit heures dans la voiture afin d'obtenir ce diagnostic. Et donc, la dure réalité, c'est que vous êtes seul dans la voiture. Vous allez faire tout le processus seul sans avoir le confort de vos amis et des membres de la famille qui sont autour de vous. Et parfois, vous allez recevoir des nouvelles qui sont absolument dévastatrices lorsque vous arrivez à votre lieu d'arriver. Et il faut le faire sans le confort de la famille et des amis. Sozanne-Marie a besoin d'un scanner PET maintenant. Et je suis très heureux que, dans les garanties, le caucus du Parti conservateur a consenti et s'est engagé à avoir un scanner mobile qui sera disponible dans le Nord d'Ontario, sera disponible. Merci. Député de Kingston et des Isles. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis ici pour parler de l'utilité des nouvelles locales dans la province. Peu importe la dimension de la communauté, les nouvelles locales sont une importante source d'information qui crée des emplois et même dans les plus petites communautés. Dans ma circonscription de Kingston et les Isles, nous avons beaucoup de chances d'avoir de nombreuses sources qui livrent des nouvelles locales, régionales et nationales. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être rejoint par le journaliste Steph Closer de Kingston Week Standard, l'un des plus anciens journaux quotidiens du Canada. Les journaux locaux couvrent tout, comme par exemple les rencontres du conseil municipal aux nouvelles nationales, en offrant aux Ontariens et aux Ontariennes l'information la plus pertinente pour eux et leur communauté. Non seulement c'est important pour les conseillers d'aviser des événements, mais c'est une façon de partager les histoires communautaires, les questions, les enjeux et l'information. Les rapporteurs qui travaillent sur ces histoires souvent connaissent les gens qu'ils interviewent et cela joue une profondeur plus grande. Mais il est clair que l'industrie est en train de changer. À Kingston, dans les deux journaux locaux, Heritage Kingston et Frontenac Gazette, les deux journaux vont faire un avenir incertain dans la communauté. Malheureusement, ces changements ont mené à la fermeture et à des pertes d'emplois et des quotidiens dans notre province. Merci, M. le Président. C'est une déclaration qui est alors un hommage aux journaux locaux dans la province et le personnel et les rapporteurs qui y travaillent. Il faut appuyer votre journal local. Merci, M. le Président. Alors, je suis ici pour appuyer la demande de Huntsville Nursing Home pour 20 lits supplémentaires. Ils en ont maintenant 76 et puis ils en attendent 143 à travers la province. Il y a plus de 32 000 ontariens qui attendent pour des soins long terme. Cet espace dans les endroits de soins long terme font des pressions sur tout le système. Il y en a plusieurs qui sont forcés d'être dans les provisoires, dans les hôpitaux, alors qu'ils attendent pour des soins long terme ou pour des soins à domicile. Nous savons tous que les hôpitaux sont surpeuplés et c'est un problème à travers la province. On savait que dans le centre Westbury, 21 des 72 lits étaient occupés par des patients qui attendent des soins de longue durée ou des soins à domicile. Et les histoires sont semblables dans d'autres hôpitaux dans la région. À 76 lits, Fairbairn est une petite maison de soins et a fait la demande pour cette capacité supplémentaire afin de s'assurer que sa durabilité est financière. Sans cet agrandissement, il est probable que Fairbairn le devra fermer. La communauté appui, Hansville et le district de Muskoka se sont engagés à investir dans le redéveloppement. Le ministère des soins de longue durée va avoir une rencontre à Hansville Public Library. Et malheureusement, je suis incapable d'être là que je serai ici à l'Assemblée législative, M. le Président. J'ai mon appui pour la proposition. J'encourage le ministre d'approuver cette dépense, d'encourager les résidents de Hansville à être présents à la réunion publique pour communiquer les besoins d'un plus grand nombre de livres. Merci.